bonjour donc aujourd'hui on va causer un petit peu de wednesday alors c'est wednesday donc vendredi comme vendredi de la famille adams ou alors c'est la famille adams la série de netflix créé par tim lortons quittes c'est tim lortons le mec de des batman des deux premiers batman le mec d'edouard mandarin le mec de biterjuice qui est derrière cette série et donc je sais que avant même les premiers visuels et donc le premier trailer il y avait déjà des petites polémiques par rapport au casting parce qu'alors au casting on trouve donc dans le rôle de marley adams jenny ortega je connais pas donc je vais découvrir il ya catherine zeta jones en mortici adams et louise guzman en gommage adams alors déjà visuellement il ya les purifs en fait est un peu pris à rebours poil parce que tout le monde a en tête la vieille comme des années 70 en fait où c'était jeune astine qui interprétait le rôle et le filet les films de barry sainefel où c'était rouge là qu'il n'a pas tel rôle qu'on avait vu physiquement physiquement parlant ouais louise guzman est différent de ces deux acteurs le jeu ce man est plutôt petit et gros comparé à deux mais faut savoir que le comique de départ ben le gomez adams en question oui il est plutôt petit et gros justement donc visuellement parlant la note d'intention de timmonton soit de se rapprocher plus de la bande dessinée que des que du code de la sitcom et des films donc là je vais faire je vais regarder le trailer et je vais faire petite analyse ensuite miss adams you certainly had a very interesting educational journey chouette 8 schools in 5 years chouette m chouette c'est une pratique C'est pas pratique. La seule personne qui peut torturer mon frère est moi. Je faisais le monde un favor. Les gens comme Dalton ne devraient pas à broquerie. C'est typiquement un gars qu'on avait déjà dans les valeurs fêtes de la famille dame. Quoi ? Il n'en a pas été placé ? Qu'est-ce que tu penses à du Riverdale ou du Sabrina ? C'est clair. Là, il y a la chose où il me fait comme ça. C'est clair. Ah, quand même, ça le fait bien, ça le fait bien. Qu'est-ce que tu penses à faire ? Qu'est-ce que tu penses à faire ? Ouais, bah, c'était... J'essaye... Tim Merton, j'ai lâché le type, après, je crois que c'était Alice, en 3D, avec... J'ai mis d'oeil dans le chapitre du foot. J'ai lâché Tim Merton après ça. Après ça, c'est parce que, à ce moment-là, ta carrière, grosso modo, c'était convenu pour moi. Donc, c'était le mec qui cache ton. Voilà. Et... Effectivement, j'ai eu le coup de foot au cinéma Tim Merton, et Puck Eddow en main d'argent, et Puck Beetlejuice. Et Puck Eddowd, pour moi, c'est un sommet de sa carrière. Et ensuite, à le moment de Big Fish, j'ai commencé à lâcher parce que... La grosse impression que Tim Merton faisait du Tim Merton. Grosso modo, il faisait des films tels qu'on attendait de lui. Donc, là, je ne... Gros, je ne m'attends que de l'efficacité, et pas trop à l'inventivité. Que l'efficacité, dans le sens... Est-ce qu'il va réussir à... dynamiser ses scènes comiques ? C'est ce que j'attends de lui. Ah non, il me semble que... Dark Shallow, je crois que je l'avais vu aussi au cinéma. Enfin, voilà. Pour vous dire à quel point, après... Après Alice au pays des merveilles, j'ai commencé à lâcher totalement à ne pas être au fait de son actualité. Il y a quand même... Il y a peut-être des films que j'ai vu lui, mais qui ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable. Donc, tout ce que je m'attends de Tim Merton, c'est ce qu'il va réussir à produire une espèce de comédie macabre efficace. C'est le minimum syndical que j'attends. Après, de savoir si ce qu'il va se renouveler et tout, j'ai peu d'espoir, parce que là où il en est maintenant, Tim Merton, on est en 2020. Edouard Manne-Argent et Edwood, ça date des années 1980 à 1990. Donc, je pense que là, il est totalement à valo. C'est-à-dire que là, il fait ce qu'on attend de lui, tout simplement. Donc là, je crois que pour lui, la famille des hommes, c'était l'occasion en fait de renouer peut-être avec le public qu'il a lâché. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Non, bah, la bonne annonce, le minimum que j'attends de quelque chose d'estampillé, d'Hurton et aussi Adam's Family, le peu que je vois, c'est, ça me pense qu'on est convaincant, l'espèce d'humour macabre et très présent. Le Genier, Genier Artega, je ne la connais pas. Là, je vais la découvrir Agatheim avec Gounesd. Ouais, elle le fait. C'est une, elle fait bien une Gounesd upgrade et 2020. Alors, l'ambiance de la série, l'ambiance de la scène me rappelle beaucoup, Sabrina les aventuriers avec, oh, la série de Netflix qui devait être une espèce de spin-off à Riverdale. Alors, ça me rappelle beaucoup ça. Je pense que c'est Boulus dans le sens où ça, les origines de Sabrina, le comics, ça fait très Pulp Comics pour adultes, un peu dans la même veine que la bande dessinée de la Femmes de départ. Donc, c'est normal. Mais ça, bon, pour mes yeux, c'est normal. C'est simplement l'héritage gothique dans la culture pop qui fait que, ben voilà, il y a des réminiscences, il y a des réminiscences ici, là. Donc là, ouais, je vais l'attendre pas patiemment, mais ouais, je vais l'attendre, je vais l'attendre, pas patiemment, je vais peut-être pas l'attendre tournant, mais ouais, je peux comprendre qu'il y a une petite... Je peux comprendre que... Alors, si les fans des films se braquent en mode, c'est pas pareil que les films, ou que les vieux fans de la sitcom se braquent en mode, c'est pas pareil que la sitcom, oui, bon, ben là, ça devient saoulant. Là, ça devient du... Oui, bon, ben, d'accord, vous êtes... Là, vous... Il faut tout le temps que ce soit la même chose pour que ça vous plaise. Et ça risque de poser problème pour séduire un public que... Quand on prend un à l'heure actuelle qui... Ben, les canons ont été dépassés, donc du coup, il faut être... Faut être au bout du jour, quoi. Enfin, il y a un petit problème, il faut se produire ce milieu à ce niveau-là, c'est que... Un ravalement de façade... Total, je sais que c'est pas possible. On va pas se mettre... On va pas se mettre à dos toute la fanbase de... De... Toute la fanbase... D'un seul coup. Et en même temps, refaire... À la virgule près, au plan près... À l'ancien modèle. Ils peuvent pas refaire, en fait, le... Les films de Barry Sonnenfeld, avec le genre à la virgule près... Au plan près, quoi. Ils peuvent pas. Parce que ça fait partie d'une époque. Et l'époque est... Passée. Donc, il faut trouver un juste milieu pour trouver l'essence, en fait, tout ce qui fait le charme de la Famille Adam, mais en... Mais en 2020, quoi. De nos jours. Donc, Wednesday... C'est pas mal. J'ai été séduit par quelques idées de mise en scène, hein. J'en conviens. Simplement que j'ai une petite réserve. Un petit mur tonné derrière. Je vais chez les types depuis plusieurs années. Donc... Méfiance. Mais... Je jugerai sur pièce au moment de sa sortie. Je jugerai sur pièce au moment où sortira la série Sonnelpix. Voilà. Donc, je suis tout le monde. Bon visionnage. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...